et bien bonjour à tous alors bienvenue dans cette vidéo découverte qui va concerner police simulator patrol officers alors on se passe le générique est juste après je vous explique tout ok donc bienvenue dans cette vidéo qui va concerner donc ce jeu de simulation vous allez incarner le rôle d'un officier de police donc d'ailleurs je pense même pas qu'au début vous soyez vraiment officier puisque au début voilà vous commencez vraiment au bas de l'échelle alors c'est un jeu qui est sorti le 10 novembre 2022 qui est très régulièrement remise à jour donc ça c'est voilà c'est quand même très bien parce que c'est ça veut ça indique si vous voulez que c'est un jeu qui est toujours très suivi par les développeurs alors on peut y jouer en solo et en mode coopératif alors c'est vrai que en coopératif je n'ai jamais testé ça pourrait être ça pourrait être d'ailleurs intéressant de tenter le coup donc si jamais vous êtes intéressé n'hésitez pas vous venez sur notre discord on en parle et on essaye de s'organiser ça alors il faut savoir que il est traduit en français donc ça c'est une bonne chose alors sauf je crois je sais pas on va le découvrir en même temps mais il semble que l'audio non je crois que l'audio est en anglais il me semble mais tout est sous titré en français voilà donc à priori devrait pas y avoir de problème de langue on va dire voilà la dernière grosse mise à jour qui a eu elle date du 12 mars donc de quelques d'il ya quelques jours donc voilà comme je vous indique c'est un jeu quand même qui est relativement bien bien suivi vous pouvez le trouver sur steam il a quand même une notation très positive donc ça c'est une bonne chose alors je pense que au niveau des ressources il est quand même un tout petit peu gourmand donc n'hésitez pas quand même à regarder si vous êtes intéressé n'hésitez pas à regarder quand même le matériel qu'il vous faut pour le faire tourner correctement bon moi j'ai pas un foudre de guerre non plus un comme comme pc bon vous allez voir normalement il tourne il tourne quand même bien mais voilà mais méfiez vous peut-être de ça alors il y a de bonnes musiques sur ce jeu sauf que je les ai coupé puisque pour la diffusion sur youtube ne sachant pas trop s'il y a des droits d'auteur ou autre voilà pour éviter de me faire striker bêtement j'ai coupé les musiques voilà mais sinon sachez que c'est un jeu dans lequel il y a quand même pas mal de musique bon qui sont quand même assez sympa voilà donc là dans un premier temps vous êtes sur la page donc de création de votre personnage donc là on va prendre bon ben forcément vous avez le choix entre féminin masculin bon voilà le nom du personnage bon à priori on peut pas le changer ouais donc en fait c'est pour les différentes types donc vous avez l'afro américain le type européen asiatique ouais bon bon c'est vrai que là dessus ils se sont peut-être pas trop trop foulé ouais c'est dommage que l'on ne puisse pas customiser un peu un peu plus notre personnage bon on veut dire allez c'est pas c'est pas trop trop grave allez on va prendre un type un peu hispanique alors donc là vous avez son adresse à date de naissance 1990 pas mal c'est un petit jeunot état civil marié ok alors vu inverser mode de jeu oui mais mode de jeu occasionnel de toute façon le jeu sera moins exigeant ok oui donc pour l'instant on va laisser comme ça on va laisser en mode didacticiel parce que je ne vous cache pas que ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué donc je ne me souviens pas de tout allez on démarre et on va voir un peu ce que ça donne donc en fait c'est un système de carrière relativement progressif puisque au début vous commencez votre patrouille vous êtes à pied il me semble vous commencez vraiment par les les petites choses vraiment tranquille ça va être par exemple de vérifier que les piétons traversent bien lorsque le feu est vert vérifier les stationnements qui soient bien réglementaires et cetera et cetera moi donc on va voir un peu tout ça donc sélection de patrouille donc là de toute façon je n'ai pas trop le choix je n'ai qu'une zone je n'ai qu'une zone de patrouille alors voici l'aperçu du district sur lequel vous pouvez choisir votre prochaine patrouille chaque semaine vous devrez jouer cinq patrouilles ok vous pouvez prendre quatre jours de repos par semaine d'accord et ainsi recevoir de nouvelles options de patrouille en appuyant sur air ok on confirme le truc bon là comme je vous dis voilà on n'a pas trop pas trop le choix donc là au début on va commencer vraiment par du basique à priori donc appel donc ça va être tout ce qui est contravention pour stationnement et on est dans le secteur de 9 points ok ça marche allez on sélectionne ça de toute façon pas trop le choix comme je vous dis une nouvelle journée au bureau jeter un oeil aux patrouilles disponibles chaque semaine vous pouvez demander jusqu'à quatre nouvelles patrouilles en prenant un jour de congé ok donc voilà ça ça va être notre secteur de prédilection voilà ok donc on va faire ça durée de la patrouille 25 minutes non on va essayer de faire un peu plus court parce que bon vu que c'est un enregistrement youtube bon c'est vraiment juste histoire de de vous montrer un peu comment ça fonctionne donc on va faire une patrouille de 15 minutes un ok donc un homme patrouille à pied ça se passe le matin allez on est parti alors j'espère que le son n'est quand même pas trop trop fort de votre côté ok donc là on est dans le bureau donc là vous voyez au début il ya souvent c'est comme ça il y a des espèces de petits frise c'est pour ça qu'au niveau de la config je pense qu'il faut quand même que vous fassiez un tout petit peu attention pour moi ce qui me concerne j'ai un i7 qui est bien bien fréquencé j'ai une 3060 ti je suis là sur un ssd de 1 tera j'ai 32 gigas de ram bon enfin voilà une machine un peu au delà de la moyenne on va dire alors je vais quitter le bureau en ce qui concerne les déplacements c'est le truc classique un zs qd moi bon hello officer it's your first day on the job and your first shift is to issue parking tickets so be on the lookout for vehicles violating parking regulations be on your guard and show presence when you encounter other violations always remember to have reasonable suspicion before you detain someone and a probable cause with sufficient evidence before making an arrest now some days are better than the others and remember every day is different good luck thank you officer i'll keep that in mind voilà donc c'est ce que je vous disais en fait les les dialogues donc parler sont en anglais par contre tout est sous titré et vous avez également toutes les traductions de texte qui sont en français donc ça c'est quand même une bonne bonne chose moi alors bienvenue dans votre première journée d'agent de police à brinkton votre première mission sera de donner des contraventions pour stationnement si vous repérez un délit lors de votre patrouille comme les abandons de détritus ou des traversées illégales nous vous recommandons d'intervenir mettez ces personnes en garde à vue demandez leur leur pièce d'identité et donnez leur une contravention j'avoue être placé en garde à vue parce qu'on a jeté un truc par terre ouais c'est c'est chaud bon enfin fait de votre mieux pour qu'il n'y ait aucun délit dans les rues de bryton ok en haut à gauche vous trouverez des informations sur l'heure la date et la durée de votre patrouille actuelle nous recommandons à tous les nouveaux agents de consulter leur manuel qui contient des informations supplémentaires sur certaines tâches spécifiques ok vous pouvez accéder à l'ordinateur de police depuis la roue des outils donc ça c'est avec la touche tab si vous trouvez le jeu trop facile ou trop difficile vous pouvez changer les paramètres de jeu pour activer ou désactiver des fonctions de simulation ok ça c'est ça c'est bien a priori voilà on a un manuel avec la touche h donc qui est quand même très complet donc ça aussi c'est vraiment une bonne chose ok ça marche alors ok on confirme alors je suis beaucoup d'appels oui bon concernant les parkings alors par contre est ce qu'on est obligé de toujours avoir la vue de notre personnage alors vous voyez donc bon là je suis en mode zoom donc zoomer sur les plaques d'immatriculation les rend plus faciles à lire et permet de vérifier si elles sont expirées vous pouvez également zoomer sur les voitures dans la rue et les piétons surtout s'ils ressemblent à un individu recherché ou qu'ils s'échangent des objets vous ferez mieux d'examiner de plus près toute situation suspecte à l'aide de donc du bouton gauche ok pour recevoir un retour d'intuition ok donc là c'est simple elle est périmée puisqu'elle est de 2022 la plaque donc il va falloir verbaliser alors contravention pour stationnement plaque d'immatriculation périmée alors gagner des points en fonction de vos actions dans le jeu les points de patrouille donc sp sont des récompenses les points de conduite cp sont des pénalités d'accord donc en fait je commence avec un capital de 100 points si ça ça diminue ça veut dire que j'ai fait des erreurs voilà ok demandez la pièce d'identité sans la moindre raison vous fera perdre des cp ok les sp et les cp vous font tous les deux gagner de l'xp de district après chaque patrouille ce qui vous rapporte des étoiles du devoir vous devez débloquer des objets des zones donc de manière bon ok ça marche donc là déjà je colle un pv tout simplement parce que ben le alors je peux avoir le détail si j'appuie sur i ok donc là on a le nom du titulaire donc de la carte grise ok statut d'enraie voilà elle est invalide d'accord et ça c'est bien ça on a même le dossier des infractions ça c'est pas mal du tout c'est un truc que je ne connaissais pas quand j'avais testé le jeu il y a déjà pas mal de temps alors là ici nous sommes sur du 2023 alors je ne sais pas les est-ce qu'elles sont sur 2023 les nouvelles cartes grises bon on va les voir de toute façon sur les autres véhicules alors par contre tuc tuc historique de la personne ok alors on va regarder un peu alors il y a toujours plusieurs choses à vérifier au niveau du stationnement donc là la plaque c'est août 2023 donc normalement c'est bon il n'est pas garé trop près du trottoir le stationnement est valide donc ça c'est bon il n'y a pas de soucis ok alors lui donc plaque d'immatriculation périmée le stationnement de cette voiture est non autorisé en raison de sa plaque d'immatriculation dresser une contravention ok alors on va vérifier quand même dans le manuel pour les plaques d'immatriculation parce que ce serait bien quand même de connaître les dates de validité je pense que de toute façon elles sont valables un an donc quand vous avez marqué style août 2023 c'est valable jusqu'en août 2024 vu que là on est au mois de mars ça ne pose pas de soucis ok donc là normalement voilà on va zoomer dessus donc là en effet c'est périmé donc certaines infractions avec les piétons et les véhicules comme les contrôles de papier ou analyse de plaque d'immatriculation créent un dossier dans votre ordinateur de police ok l'historique de la personne affiche toutes les données d'identification de la patrouille actuelle on recommande aux agents d'apprendre à bien se servir de leur ordinateur de police car ils pourront y trouver des informations supplémentaires ok bon ça marche donc là par exemple si on utilise l'ordinateur on sait donc que le statut d'enregistrement ben voilà elle est invalide sinon bon voilà alors fraude à l'assurance extorsion c'est quelqu'un de bien ça c'est assez marrant j'aime bien c'est assez rigolo bon là le stationnement il est quand même valide bon mis à part cette cette carte carte grise oui qui est qui est pas bonne donc carte grise périmée ok donc ça c'est bon celle là on va vérifier aussi alors pareil elle n'est plus valable alors même si ça a le statut d'handicapé le problème c'est que la carte grise n'est pas bonne là-bas on a une plaque d'égout qui fume c'est assez bizarre ok alors là c'est la même chose c'est à dire que par exemple si je décide de traverser la rue il ne faut pas que je le fasse n'importe quand il y a le petit bonhomme là-bas qui est rouge donc il ne faut pas que je m'amuse à traverser à n'importe comment parce que sinon automatiquement vous chopez des pénalités voilà alors on va jeter un petit coup d'oeil sur ces véhicules vite fait donc là pareil c'est périmé l'autre non quoi que février 2023 normalement c'est pas bon on va vérifier ça alors là pareil c'est périmé et là aussi on va lui mettre comme quoi c'est périmé ah bah là non d'accord bon donc rapport de rencontre vous venez de perdre des points vous n'avez pas agi correctement d'accord donc stationnement vous avez donné une contravention à un véhicule sans raison ce type d'action ouais donc bah là non a priori la carte était toujours bonne alors je ne veux pas dire de bêtises mais ouais février 2023 bon tant pis donc là on est en mai 2023 donc non on ne va pas s'amuser ah par contre le stationnement est expiré donc là pareil on va en coller une contravention pour stationnement stationnement échou ok ok alors par contre parking je ne sais pas s'il doit se garer là bon lui par contre là ça va être un bon client alors un c'est périmé et deux il est carrément garé dans le mauvais sens et en plus sur le trottoir donc là il nous a fait un combo bref la bonne totale donc alors déjà on va mettre ça donc ça c'est la première on va lui faire la totale position et alignement donc là donc là c'est carrément il est sur le trottoir ok on va mettre également comme quoi il est à contre sens et puis on ne va pas s'embêter on va appeler carrément ouais salut on va carrément appeler une dépanneuse pour qu'ils embarquent la voiture ah bah c'est du rapide ok est-ce que lui sa plaque est à jour non ils n'ont pas poussé le vis à mettre une plaque d'immatriculation normale bon bah ça c'est fait ok les animations sont quand même assez bien faites c'est assez sympa ok voilà là il va lever les pieds clac clac on rentre la grue on lève les pieds et on s'en va ok allez salut ok ici je crois qu'on est on a l'air d'être bon ouais on est du ouais on est bon alors lui il est garé dans le mauvais sens donc la contresens au niveau de la plaque on est bon au niveau de l'orodateur on est bon mais voilà c'est pas dans le bon sens alors on va pas appeler la dépanneuse on va le laisser tranquille voilà ça suffira on va pas non plus faire le gros méchant ça c'est bon alors c'est vrai que bon au début c'est peut-être un tout petit peu rébarbatif alors le problème c'est que est-ce qu'il a le droit de se stationner ici oui a priori ouais c'est valide ça c'est bon ça c'est valide ok alors on va essayer de passer de l'autre côté de la rue on va attendre que la voiture passe voilà ok alors on jette un oeil ça c'est bon c'est bon c'est bon aussi bon a priori les plaques roses elles ont l'air d'être bonnes puisqu'elles vont jusqu'au enfin elles sont de 2023 donc ça a l'air d'être bon alors lui d'accord juste sous nos yeux il vient de jeter un truc alors on va lui parler euh tuc 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 alors constater une infraction alors une contravention alors on peut lui donner aussi juste un avertissement verbal si on veut ou arrêtez-le pour les crimes plus graves vous pouvez signaler les infractions ok même après avoir été monoté il est toujours possible de constater les infractions ok euh non bah écoutez on va le ouais non on va verbaliser pour franchement les trucs que l'on jette par terre c'est un peu dégueulasse voilà merci au revoir enjoy your day voilà ok alors ici nous avons quoi bon elle est peut-être un peu loin de ouf non j'allais dire un peu loin du trottoir non bon on va laisser comme c'est alors lui par contre c'est pas bon allez pareil carte périmée alors les petits points là les points de SP petit à petit ils montent bon ouais là on est sur du rose ok stationnement valide ouais c'est du rose valide ok pas de soucis alors là ça c'est pas bon il est garé sur le trottoir alors euh ouais salut ah j'ai pas eu le temps d'appuyer sur la touche désolé alors on va verbaliser parce que bah il est un peu sur le trottoir ok alors on continue donc c'est bien là petit à petit on découvre quand même le ah non je vais pas traverser c'est rouge euh ouais je vais retraverser là on découvre un peu les différents quartiers donc ça c'est une bonne chose en appuyant sur M donc vous avez bah vous avez la carte voilà donc après il y a quand même toute cette zone à la limite là je vais traverser je vais traverser ici à pied parce que là en plus on arrive bientôt euh à la fin de la patrouille on a le commissariat qui est juste là ouais il doit nous rester 5 minutes de patrouille à peu près je pense alors on a une voiture qui est garée là-bas à priori alors consommation d'alcool sur la voie publique vous avez surpris une personne en train de consommer de l'alcool alors déjà il faut arriver à voir que c'est de l'alcool c'est le moment de mettre en garde à vue la personne alcoolisée ou de lui faire comprendre que nous devrions tous montrer l'exemple aux jeunes euh ok elle est où la personne bah écoutez je sais pas a priori je l'ai raté bon c'est pas bien grave je vais me cantonner à ma voiture en stationnement qui n'a rien à faire là alors au niveau de la plaque ouais on est bon par contre voilà vu qu'elle est stationnée sur le trottoir c'est pas bon 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 après graphiquement voilà il est pas trop mal bon je pense qu'avec peut-être une meilleure carte graphique une meilleure optimisation de 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 l'ordi peut-être qu'on arrive vraiment à de bons bons graphismes alors n'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires si vous connaissez ce jeu là savoir si vous arrivez à avoir de bons graphismes bon c'est pas moche mais bon je trouve que c'est voilà c'est un tout petit peu flouté alors lui il est sur le trottoir et carrément à contre sens ouais d'ailleurs je je sais pas ce qu'il faut à contre sens comment il a fait pour se garer comme ça donc stationnement à contre sens on va appeler la dépanneuse parce que vu qu'il est complètement sans interdit c'est franchement médiocre donc elle devrait arriver par là voilà la voilà et c'est du service rapide quand même voilà et puis de toute façon là je pense qu'on va pas trop tarder à arrêter notre patrouille tiens là on en fait une dernière vite fait donc il est mal positionné il est sur le trottoir ouais parce que là on arrive vraiment à la fin de la patrouille ok on va faire le tour ici on découvre des nouveaux quartiers donc ceux qui nous rajoutent des points bonus on va terminer la patrouille ok bon donc ah ben là vous avez justement sur la boussole en haut vous avez l'endroit où vous devez aller la distance bon lui pareil il est sur le trottoir il n'a rien à faire là normalement il n'a pas à se garer là mais bon c'est pas grave on va laisser tranquille on va aller directement au commissariat on va rendre notre patrouille alors pourquoi il s'est arrêté apparemment il a eu un pépin bon c'est pas trop grave alors ok donc on va aller sur notre ordinateur pour finir la patrouille alors on va voir un peu ce que ça donne donc c'est bien parce que ça commence tout doucement lentement progressivement voilà donc c'est vrai que ça sert un peu de tuto donc là on a débloqué un nouveau type d'appel donc signaler les excès de vitesse ok on va avoir un pistolet radar donc on va pouvoir calculer les vitesses des voitures qui passent et on a découvert un nouveau quartier ok donc là on fait voilà c'est tout ce que j'ai gagné en points donc il y a l'endroit où je me suis chopé à moins 5 parce que ah non il y a plusieurs endroits où je me suis chopé à moins 5 alors là j'ai fait une demande de dépanneuse et ce n'était pas justifié ouais c'est quand même bizarre parce que les deux fois où j'ai demandé à dépanneuse c'est parce que le véhicule était quand même à contre sens ouais et là donc c'était pour une plaque d'immatriculation en fait qui n'était pas périmé donc j'ai perdu 10 points donc on m'a retiré 10 points donc de PC donc pas de bonus de partenaire ben oui puisque forcément j'étais tout seul et donc petit à petit voilà vous gagnez les points et ça vous permet après de passer sur les niveaux suivants ok donc là ça c'est bon ça c'est pour avoir les détails ou pas d'accord point d'intérêt bloqué ouais débloqué ok donc ça c'est tous les endroits voilà que j'avais découvert qui en fait m'ont rajouté des points ça marche donc nouvelle patrouille disponible une nouvelle journée au bureau jeter un oeil aux patrouilles disponibles chaque semaine vous pouvez demander jusqu'à 4 nouvelles patrouilles en prenant un jour de congé ok donc là maintenant en fait j'ai deux secteurs soit je peux faire le secteur que j'avais fait précédemment soit je peux faire celui là qui est plus gros alors appuyez sur M pour les options multijoueurs d'accord alors ça ça peut être sympa je pense à essayer de se faire du multi sur de longues sessions de jeu et tout ça peut être sympa je pense ça peut être sympa surtout quand on a les véhicules etc ça peut être un truc qui franchement pourrait être pas mal à faire à tester donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas vous venez sur le discord où vous me laissez un commentaire et puis on essaye de s'organiser ça voilà si vous avez le jeu si vous voulez faire partager un peu vos connaissances etc ou au contraire venir le découvrir en multi il n'y a absolument aucun souci ok voilà donc là il y a possibilité de faire une autre patrouille donc dans un secteur quand même qui est beaucoup plus grand ce qui peut être sympa parce qu'on a on a le radar le pistolet radar donc là vous voyez sur les longues lignes droites comme font nos chers amis de la police ou de la gendarmerie voilà souvent c'est pas en virage que l'on vous chope c'est dans les longues lignes droites bon on va éviter de partir là dessus parce que ça va mal finir bon bref ouais donc là ça permet donc de déverrouiller de nouvelles zones de patrouille donc là ce serait pareil le matin patrouille à pied ok et là pareil je suppose que c'est à nouveau le matin alors en durée de patrouille vous pouvez quand même faire des patrouilles assez longues vous voyez 90 minutes ça peut être ça peut être pas mal ça peut vous faire quand même de bonnes de bonnes sessions de jeu voilà bon donc comme je vous ai dit c'était une petite vidéo de présentation pour vous montrer donc un peu comment cela se passe comment ça évolue n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je progresse un tout petit peu dans la partie pour vous montrer la suite voilà il n'y a pas de il n'y a pas de soucis j'espère que vous aurez donc un tout petit peu découvert donc quand même certaines choses voilà que cette vidéo vous aura été utile que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie voilà bon n'hésitez pas abonnez-vous comme je vous dis régulièrement c'est un petit clic pour vous c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous n'hésitez pas à rejoindre la chaîne voilà si vous voulez voir les vidéos avant tous les autres vous cliquez sur le bouton rejoindre et ça vous permettra de voir les vidéos au moins 48 heures à l'avance voilà bon sur ce bah écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée allez salut à l'avance